Il tisse les liens les plus étroits et les plus intenses entre l'essence même de nous et notre lien au cosmos. Du coup, il est finalement porteur de la conscience universelle. Oui, on peut y mettre des notions comme la noosphère, comme les archives akashiques. C'est la mémoire universelle du tout, puisqu'il la pulse, c'est le pulsateur de cette mémoire universelle. Et en fait, il est donc le siège des données organisatrices, mathématiques, qui sont pi, phi, tous les ratios, ce qu'on disait, les formes platoniques du départ. Il est porteur de ça, organisateur de ça. Et donc, il est en relation avec les respirations fondamentales, le pouls universel. C'est-à-dire qu'au fond, nous aussi, on prend la pulsologie, en fait, le fait de se mettre en pulsologie, et bien, notre outil travaille sur ce fluxette. Le fluxette nous aide à avoir la conscience de ce pouls. Le flux ostéopathique, la respiration ostéopathique, c'est du fluxette. Et puis, la loi de, si on dit, l'incarnation, et puis la vie, la mort, c'est la loi du fluxette. Donc, il est porteur de tous ces éléments. Et en fait, au fond, vous voyez ici, l'intelligence de la latéralité droite-gauche, qui est construite au niveau humain. Ici, on va dans l'intelligence universelle. Là, on a une intelligence humaine, qui se connecte à l'intelligence universelle. Et autant ici, on peut avoir des trucs qui sont réductionnistes, dogmatiques, que ici aussi, si le fluxette est en perturbation, on va avoir une réduction, un dogmatisme sur l'intelligence universelle. Donc, c'est le fondement des religions intégristes, par exemple. Et en fait, ce flux, vu qu'il est dans cette pulsation vitale, il permet d'avoir accès à la mémoire globale. Alors, ce n'est peut-être pas le vrai terme de l'ADN, tu vois, à notre mémoire globale, voilà, en relation avec les vies passées futures. Et c'est sans doute une voie de recherche des processus d'immortalité ou d'éternité. Donc, du coup, bien sûr, travailler sur ce flux-là, ça tonifie l'énergie. Vous voyez, c'est un bien bienfaisant sur le corps entier, tonifie le qui du corps, améliore notre conscience générale, dynamise l'énergie vibratoire de l'ADN, active les énergies de la conscience des microtubules. C'est juste avant, en fait, le flux projet, vous voyez, c'est-à-dire que ça va conditionner notre projet, donc ça active tous ces paramètres qui vont conditionner notre projet qu'on va voir au niveau du flux 8. C'est quand tu, à la fin d'alternat, c'est... Eh bien, on est sur le 17 57 6, proche du 17 57 6, là. C'est-à-dire qu'en fait, alterna, on va le trouver ici, 8 8 5 ans, 9 9 9 9, là, tu vas remonter, et puis ici, tu vas être sur 17 57 6. C'est sur le 8 quand tu ouvres le... 7 et 8, entre 7 et 8, tu vas ouvrir le... L'alternat, ça t'ouvre le flux créatif. Ouais. Et alors, donc, ce qu'on peut dire quand on est sur ce niveau-là, toi, ici, on a construit notre capacité de mettre en route nos plaisirs de vie, là, on a le début du rêve, qui était notre idéal qui se met en place, et là, l'idéal est en harmonie totale avec la conscience universelle. Donc, c'est un peu comme si on mettait en... Comment dire... Au fond, c'est se mettre sur la conscience des lois universelles, prendre notre idéal intentionnel, et le mettre en lien avec cette conscience-là. Donc, du coup, notre idéal fonctionne. Comprendez ce que je veux dire ? Oui. Si ton idéal est contre les lois universelles, au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que si tu es Hitler, si ton idéal, c'est de tuer le peuple, ça ne va pas marcher au bout d'un moment. Tu es contre les lois. Alors, certainement, des gens comme... Les lois, les gens comme Hitler, des gens comme ça, ils ont des flux 7 très puissants, mais qui sont en inversion totale. Donc, ils ont une force d'idéal, etc., mais qui s'opposent au bout d'un moment aux lois universelles. Alors que si ton flux d'idéal baigne dans cette mer, cette matrice de flux cosmique, eh bien, tu vas arriver à ton destin. Tu vas mettre en place vraiment ton désir profond, ce que tu espères, ce que tu vas atteindre, etc. C'est comme quand tu as des trucs, tu veux faire des trucs et que tout se fait tout seul. C'est ça, c'est ça. C'est le monde du lâcher total. C'est le truc, tu es inspiré par ce flux-là. Donc, les lois universelles, la connaissance, la transmission, parce qu'au fond, il ne faut pas se garder les choses pour soi, tu vois. Et la matière première fondamentale de flux, c'est la mire. Alors, on arrive au flux 8. Ce flux 8, vous voyez, finalement, c'est un peu l'aboutissement de toutes ces structures, ces projets, le vie, la créativité, les choix. Et c'est le flux créateur de notre réalité, au sens le plus abouti du terme, énergie créatrice, sans cesse renouvelée. Tout est lié, rien n'est séparé. Ici, malgré tout, vous voyez, il y avait encore des dissociations, ici. Ici, on est dans l'unité, en lien avec ce vide, là, qui s'exprime à travers ce flux. Et c'est une façon de créer sa réalité personnelle, instantanément, en accord total avec les lois universelles. Le fait de pouvoir s'orienter et construire ce flux 8, c'est exactement ça. Alors, je vous l'avoue, c'est pas facile, tous les jours, mais, au fond, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de stimuler ce flux-là, c'est créer sa réalité personnelle, de façon instantanée, en accord total avec les lois universelles. Conscience que tout est lié, donc c'est le monde des synchronicités, où on va trouver du sens aux choses qui nous arrivent de façon, par des décharges d'informations, comme ça, l'amour inconditionnel. La véritable nature créatrice de l'homme. Et c'est l'effet contact. Cette interface hydrique entre deux gouttes est génératrice du flux 8. Et donc, en conclusion de cette partie, on peut dire que cette roue des neuf flux permet de poser les bases d'un modèle de conscience globale systémique. C'est un modèle ouvert, sur lequel on peut interagir, apporter des choses, mettre en place des choses qui vous plaisent. Tu vois, tu dis, on le donne à un musicien, le musicien, qu'est-ce qu'il va faire de ça ? On le donne à un peintre, on le donne à un architecte, on le donne à un médecin, on le donne, vous voyez ? En fait, c'est un modèle universel, qui est basé sur tous les travaux de nos modélisations au fil du temps, et qui va donc nous aider à encore améliorer notre façon de voir les choses, notre façon d'aider les gens, notre conscience, notre connaissance. C'est tout un monde, je pense, qui s'ouvre à travers cette vision-là, avec plein de choses. Par exemple, il y a plein de choses. on le voit, on le pose sur une feuille, vous allez avoir une feuille, comme d'habitude, un schéma. En fait, cette feuille, on se rend compte que ces huit flux, ils peuvent suivre une spirale ascendante, comme ça. Donc, vous pouvez avoir un deuxième plan avec encore huit flux, puis un troisième plan avec encore huit flux, puis un quatrième plan. Il y a plein, plein, plein de choses à faire avec cette base-là. Alors, on va commencer par faire quelque chose qui est codifié, vous voyez, mais dans l'ouverture de la recherche, ça va nous amener à des choses, à mon avis, extraordinaires. Alors, donc, pour reprendre un peu des choses, vous voyez, ces deux grandes interfaces-là. Alors, je disais, dans les parfums, le 639 à JILA et le 17576 à JILA. C'est intéressant. Donc là, c'est l'interface éthique-empathie, égo-moi-soi, et là, c'est l'interface mission-initiateur de vie. Donc, c'est pas mal, vous voyez, de pouvoir relier directement ces deux paramètres. C'est super de pouvoir faire ce passage, ce qu'on a dit. Je pense que le passage fondamental que nous sommes en train d'expérimenter dans le monde qui nous entoure, c'est ce passage-là. Donc, est-ce qu'on va passer ? Est-ce qu'on ne va pas passer ? Je vais poser la question. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est la conscience neuronale ou la conscience globale. Alors après, on a donc des relations clés, vous voyez, flux 1, flux 5, flux 2, flux 6, flux 3, flux 7, et flux 4, flux 8. Flux 1, flux 5, c'est l'énergie ancestrale, l'énergie rein soutient, l'énergie capable de fluidité totale. Flux 2, flux 6, le mouvement, l'émotion du flux 2 est base des états de conscience multidimensionnelle, des rêves, et du contact avec d'autres plans de conscience. c'est-à-dire que la dimension émotionnelle qui active en nous des paramètres de mouvement intérieur, et dynamise notre capacité à toucher, à travers le rêve, notre idéal intentionnel, les espaces multidimensionnels, le contact avec des choses d'un autre plan, et donc l'émotion est essentielle, finalement, dans cet ordre physique, pour toucher d'autres niveaux. Le flux 3, flux 7, la conscience intellectuelle est à la base de la conscience universelle, à travers les symboles et les lois universelles. Donc le fait de se construire une intelligence, et un intellect équilibré peut nous amener à ouvrir les champs de la conscience universelle à travers des notions telles que les symboles, le symbolisme, les lois, ou pas. C'est-à-dire que si notre intellect est vrillé, notre conscience universelle est vrillée. Du coup, c'est ce qui crée le dogmatisme, c'est-à-dire que le dogmatisme religieux ou le dogmatisme scientifique, on a deux grands exemples, ou le dogmatisme politique, par exemple, eh bien ils sont vrillés et donc ils nous ouvrent sur des consciences universelles vrillées. et avec toutes les conséquences. Et le flux 4, flux 8, eh bien c'est suivre l'étoile. Parce que le flux 4, flux 8, vous voyez, la conscience, donc amour de soi, qui est ici, en vert, amour des autres, ici en rouge, au niveau égotique, donc dans mon espace fermé, soutient la mission, le projet de vie, dans mon espace non égotique. Et donc du coup, la structuration de ce flux 4, elle est indispensable pour pouvoir structurer mon projet de vie. Et le vecteur de cette structuration, c'est l'énergie du cœur. Voilà. Et l'énergie du cœur, en fait, elle est en direct au niveau du fluide. Le fluide, c'est du fin fond de mes microtubules, j'émerge une conscience qui vibre à des fréquences très élevées, voilà, plus élevées que les 40 effondrements par seconde dont je vous parlais, et qui me construit ma dimension cœur, donc mon énergie cardiaque, ma conscience cardiaque pour pouvoir oeuvrer dans mon projet de vie en direct. en direct. C'est parti.